Eh salut YouTube de bon matin ! Regarde ça ! Tout le monde est là, pas encore mais ça va venir, il est que 9h10, on a le temps, on a le temps. Nous sommes ! Bah le 31, de toute façon vous verrez normalement cette VOD le jour même, vous la verrez l'après-midi même. Nous y sommes, nous sommes, ça y est, The Banning of Isaac Repentance, c'est maintenant, nous y sommes, oui, ça y est c'est le début, on va enfin pouvoir s'y mettre. La suite du DLC de l'un des pères fondateurs du roguelite moderne, mon dieu quel plaisir, ça y est on y est, c'est maintenant, personne n'hallucine, non non, on est sur notre moment. Donc on va se tester ça tranquillement, la mage est téléchargée, elle est installée, d'ailleurs ça me fait penser que là sur la nouvelle disposition du Josh Chatting, j'ai oublié de changer l'emplacement de l'emmote wall, mais c'est un détail, je le changerai ultérieurement. D'ailleurs vous savez qu'on va même le faire maintenant, parce qu'à la base je voulais le mettre en bas. Voilà, l'emmote wall est dorénavant en bas, et on essaie à le mettre sur une plus grande surface, bien sûr, pour que ça occupe tout le bas de l'écran. Il y a encore des petites modifs, mais ça va venir, voilà. Donc YouTube, on vous attend du côté de Twitch bien sûr, parce que là en ce moment il va s'en passer des choses du côté de Isaac pendant un bon petit moment. Donc, let's fucking go, voyons voir, vite ! Vite, vite, vite ! Attendez, là c'est l'Isaac, Isaac, Isaac, Isaac. Non pas celle-ci, idiot, idiot, nul, glandu, c'est ça ? Ah oui mais du coup c'est pas la bonne, oui d'accord, oui bon si, bon ok d'accord. Alors, chute, chute, chute devant, chute ! Hop ! Ça se décale un petit peu, voilà, normalement on est bien là. Normalement, heu, is ok. Bon, alors... Ouh, par contre le son du jeu, non ? On a ça un jour ou pas ? Allo ? Les petites modifications, déjà le logo est tout rouge, repentance, la petite mouche noire, oh putain, énorme ! Alors du coup, il y a le choix au niveau de la scène parce que j'ai fait celle-ci, mais du coup j'ai fait une petite scène également, full screen, où je suis comme ça, j'ai réduit l'overlay, vous voyez, de manière à ce qu'à droite et à gauche, ça empiète pas sur tout ce qui sera cartes, pilules, machin, etc. Donc à voir ce qui vous conviendra le mieux, mais pour l'instant, par défaut on va partir sur celle-ci. Voilà, alors, le son du jeu. Ah ! D'accord. Alors c'est moi, c'est moi, c'est ma faute, c'est ma faute. Voilà, fallait bien un lancement raté. It is my faute. I have clicked on the wrong button. Du coup, I closed the jeu. Zut, ça arrive. Alors, oula, où il se passe des choses avec la gueule des fichiers de sauvegarde là ? Ouh là, il se passe des choses. Vite, je vais prendre ma bille 1%. Attendez, il me faut le son du jeu quand même. On va se voir. Euh, allo ? Petite modif du son du jeu. Ouais. Oh, le plaisir. Le plaisir. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est que tout ça. Porn HUD, Charge Bar, Bullet Visibility, normal. Aïe, normal. Ah, ça, il faudra voir une idée parce que ça change. Ok. Alors, extra HUD. HUD, normal, mini, off. HUD offset, ok. HUD, ok. Charge Bar, on. Très bien. Gamma, filter. Filter, oui, voilà, qui permet d'appliquer un petit anti-aliasing avec ou sans. Bon, voilà, on apprécie, on n'apprécie pas. On y est, on y est, on y est, bordel de merde, on y est. Alors, du coup, il va y avoir des nouveaux challenges, je présume. Oula, Scatman, Pick a Run. D'accord, on a 8 nouveaux challenges, 8, 9 nouveaux challenges. Sachant qu'on avait fait tous les autres au-dessus, forcément, pour le 1001%, t'es un peu obligé. Il y a quasiment 300 nouveaux success teams qui sont arrivés. Donc, on va avoir des nouveaux mobs, nouveaux niveaux, nouveaux boss, la totale. Et donc, des nouveaux personnages, je présume en Isaac. Oh, là, regardez l'affiche. Vous avez vu l'affiche de route ? Elle a changé. Ce n'est plus du tout la même. L'affiche de route est plus grande. Il y a plus de merdier. Il y a beaucoup plus de merdier. Magda qu'on connaît, Kain, Judas, bien sûr. Tout ça, jusqu'à là, tout va bien. Azazel, Lazarus, Eden, The Lost, Lilith. Keeper de ses morts, Apollyon, The Forgotten, Bethany. Bethany qui était donc un perso d'Antibirth. Donc, Bethany fait partie du jeu. Jacob. Ah, mais c'est Jacob et Isso. C'est Jacob et Isso. C'est Jacob et Isso. Rappelez-vous la fameuse blague. La fameuse blague. Donc, ils ont ajouté deux persos d'Antibirth. Pour le moment, parce qu'on imagine qu'il va peut-être y en avoir d'autres. Donc, il y a Bethany et Jacob d'Antibirth. Alors, Bethany, c'était un perso qui était incroyable. Qui avait vraiment une mécanique de gameplay très particulière. Jacob et Isso, d'ailleurs, ils étaient à deux, non ? Il n'y a que Jacob ou il y a Isso avec. Est-ce qu'ils étaient deux, normalement ? Dans mes souvenirs. Donc, il y a Bethany. Attends, c'est fort. C'est très très fort. On a les deux persos d'Antibirth. Ça, c'est génial. Alors, parce qu'on rappelle, évidemment, YouTube, pour ceux qui ne savent pas. Antibirth était un mode non officiel du jeu. Mais, il faut savoir qu'en effet, on va retrouver pas mal d'éléments communs entre Antibirth et Repentance. Puisque, tout simplement, Edmund. Edmund. Edmund-san, bien sûr. MacMillan-sama. A recruté, donc, les petits gars qui ont développé le mode d'Antibirth. Pour qu'ils puissent ensuite taffer officiellement sur la suite du jeu. Et donc, les petits gars d'Antibirth ont apporté leur patte pour la création de ce nouveau DLC. Sachant qu'il y avait une répartition, il me semble, où il devait y avoir quelque chose comme à peu près moitié du contenu d'Antibirth, grosso modo, intégré dans Repentance. Et moitié de nouveau contenu spécifique à Repentance. Donc, de l'inédit total. Quelque chose dans ce style-là, au niveau de la répartition entre ce que l'on connaît d'Antibirth et le nouveau contenu propre à la création de ce nouveau DLC. Donc, gros délire. Alors, ce que je vous propose, on va commencer tranquillement. On va voir un petit peu. On va commencer par une base simple. On va commencer par une petite run Isaac D6 classique. Histoire de déjà s'imprégner un petit peu des nouveautés. Moi, je n'ai jamais joué en Tibirth, bien que je connaisse un petit peu ce qui se passe. J'ai suivi du let's play, du gameplay à côté. Donc, on va commencer par une run Isaac D6 classico-classique. Il va falloir que l'on fasse, bien sûr, toutes les fiches de personnages. Il va falloir qu'on complète celle de Bethany et de Jacob. Donc, bien sûr, gros plaisir. Prendre la caféine, tu dois. Merci, Bliwax. Let's go, Isaac, D6, hard mode. C'est parti. Bonjour. Ah, alors déjà, ça, ça a changé. Ok, on a notre bon vieux D6. On a le mode derrière. Ok, tout va bien. Là, au niveau des larmes. Alors, il y avait une option concernant les larmes. Quelle est donc cette... C'est quoi cette histoire ? Bullet visibilité normale ou high. Ouais, je ne suis pas convaincu de ce que ça change. D'accord. A voir. A voir, à voir. Je ne suis pas convaincu de... Alors ça, mes stats là. Ok, donc on verra sur le moment. Ok, item. Item, on a... Ah ! Alors déjà, les pieds des stools. D'accord, bonjour. Alors déjà, les pieds des stools ont changé. Et ça, c'est... Alors déjà, on commence direct les embrouilles par un objet que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Euh... Alors, let's go. The intruder. Ah, mais c'était dans Antibirce, ça ! C'était dans Antibirce. Ah ! Ah ! Sécrifice à mer. Ah, c'était un objet d'Antibirce. Ah, merde ! The intruder qui fait qu'on a une grosse araignée dans la tête, quoi. Et qui, du coup, nous rajoute... Voilà les larmes. Mon dieu ! Ah, 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 quel enfer ! Aïe, aïe, aïe ! C'est dégueulasse ! Et ça, c'était un item goldé dans Antibirce. D'accord. Oula, oula, oula ! Pourquoi ils sont... Putain ! C'est moi, ils sont plus rapides, les mouches ? Ou c'est moi qui suis très lente, bon matin ? D'accord. Bon, tout ça, c'est les mobs que l'on connaît. C'est... Les mobs classiques, pour l'instant. Rien qui ne change. Donc, des larmes additionnelles qui ont une capacité de pouvoir ralentir. Par contre, c'est bon, au niveau des stats, il y a des trucs qui ont changé. On est revenu... J'ai l'impression qu'on est revenu sur un tracker un peu façon Rebirth. Par contre, il faut que je regarde, là, j'ai l'impression que le tracker... Enfin, le tracker, le... Mais il n'y a pas de tracker, en fait. Attends, je suis en train de me dire, là, il n'y a pas de tracker. Head of 7. Voilà, je vous disais bien que ça, ça ne me plaisait pas, c'était pas à sa place. Extra HUD. C'est quoi, Extra HUD ? Alors, on a effectivement un petit tracker à droite. Tu as fait le test de Bullet Visibility ? Ouais, à l'instant, mais je n'ai pas bien vu ce que ça a changé. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Ok, 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 ok. Les araignées de ses morts, dégueulasse, nulle. Oh ! Le bruit d'explosion des pots a changé. Badaboom. Le jeu est plus sombre, j'ai l'impression. Les flammes, c'est un peu plus vif. De toute façon, il l'avait dit qu'il y avait quelques améliorations graphiques qui auraient lieu concernant le jeu. Et là, ouais, on voit des petites modifs. On va prendre ça, on va péter des pots. Extra HUD, c'est pour avoir tout hésité à ma droite, je crois. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est justement que j'attendais le verre parce qu'il paraîtrait qu'il devait y avoir un joli, un beau petit joli tracker et tout, mais je vois pas spécialement le... C'est le tracker un peu à l'ancienne, quoi. C'est le tracker classique, après à voir quand on aura plus d'objets. On verra ce que ça donne. Oh là, l'araignée est verte, là. Toi, tu me plais moyen, toi. C'est l'araignée qui laisse du creep. Par contre, le verre est plus vif. Ok, les pilules, toi qu'on n'est pas sous PhD, on évitera de faire des dingueries avec. Donc, il y avait marqué, par contre, que j'ai débloqué une sortie secrète. Ah, petit cœur bleu, petit coffre. Cœur bleu que l'on appréciera, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors déjà, il y a un trinket qui traîne là. Pourquoi il y a un cœur qui... C'est le nouveau design des cœurs. C'est quoi cette pièce ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Hein ? What ? Euh, allô ? Oh ! Tutut ! C'est un shop ? Ah, d'accord. Ok, bonjour. C'est un shop. Mais il n'y a que quatre objets. Ah ouais, les cœurs, ils font des petits clings clings. Les clés, elles brillent aussi, elles clignotent. D'accord. D'accord. Donc, c'est quoi ? C'est la nouvelle icône de shop, en fait ? Ah, ok. Ok, ok, je note, je note. Et sur la map, ça donne quoi ? Ouais, ça reste grosso modo comme avant. Par contre, voilà, la map, attendez. La map, non, il se passe un truc. La map, map Opacity, c'est non. Voilà. Moi, je veux la map bien claire, tu vois. Ah, attends, 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 attends. Il y a plusieurs modes d'affichage. On va mettre la mini-map. On reste appuyé comme d'hab pour avoir l'agrandissement. Ou alors, si je rappuie dessus, la map disparaît et le tracker change d'emplacement. Ah ! Il passe des choses. Bon, ça va. Ça, c'est du classique. Ah, par contre, il a changé de tronche. Il a changé de tronche. Ah, c'est du classique. Pas souvent l'habitude de tomber dessus, quand même. Ah bah, c'est plutôt rare. Moi, je sais qu'en tout cas, sur mes runs, mes runs récentes, je ne tombais pas souvent sur lui. Par contre, le bruit a changé. C'est quoi, ce truc ? HP up. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille ? On a une nouvelle porte. Je n'ai pas de clé. Je n'ai pas de clé. Je n'ai pas de clé, pas de pognon. Donc, en soi, je l'ai dans le huc. Là, il y a un coffre. Peut-être pourrais-je piffer une clé dedans ? Au départ, moi, j'étais plus chaud. Je n'étais plus steam cœur bleu, en fait, sur le moment. Mais là, pour le coup... Je pourrais peut-être bomber cette machine. À voir. Ouais, ouais, ouais. Bordel. Bon, on va se laisser tenter. Il me faudra une clé. Boom. Ah. Ah. Oh. J'ai une clé. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Ça, c'est anti-burst. Ça, c'est anti-burst. Ça, ça me parle. Ça, c'est anti-burst. On va des rochers marqués, on te le dit ou pas ? Oui, allez-y. Il n'y a pas de souci avec les rochers marqués. Allez-y, allez-y. Dan pour. Dan pour XL. Oh, putain. C'est anti-burst. C'est Dan pour d'anti-burst. Bonjour. C'est quoi ça ? C'est un miroir ? Un miroir ? Mais un miroir... C'est quoi l'embrouille, là ? Ok. Il y a un orage qui s'est abattu quand j'ai bombé le miroir. Et ça m'a fait tomber un cœur bleu. Voilà, 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 voilà. Des nouveaux mobs. Alors ça, je ne sais plus lesquels étaient dans anti-burst ou pas. Mais là, les saloperies qui balancent du gerbi vert, là, ça ne me parle pas, ça. Donc, nouveau mobs. Voilà, ah oui, d'accord, c'est la grosse gerboise, la bonne gerboise. Ouais, bébé, 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 bébé. Bébé, bébé. Ok, donc là, on a la petite curse qui est là. On va aller faire un tour d'abord du niveau. De toute façon, je n'ai pas de clé pour ouvrir l'item room. Ah. Voilà. Oula, oui, qui, 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 quoi ? Ah, mais quoi ? Saloperie. What ? C'est quoi ce cauchemar ? Dépêche-toi de mourir. Ah, il en lâche trop. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ah, c'est quoi cette merde ? Oh, l'horreur. Ah, c'est horrible. Mais c'est horrible, ça. Ah, super. Ah, la petite salle des embrouilles, là-haut. Je ne suis pas content, je n'ai pas envie d'aller voir. Oula. Il n'a pas lâché un truc, lui. Ah, d'accord, eux, ils font pleuvoir des larmes. Ce mob est horrible. Sachez-le, ce mob est dégueulasse. C'était dans Antiburse, ça ? Je ne vous rappelle pas. Bon, eux, ils n'ont pas attendu d'être dans Antiburse. Par contre, ils ont eu un petit skin refresh. Ça ne leur a pas fait de mal. Bonjour. Oula. Ah, ça, c'est en Antiburse aussi. Ok, ça, j'ai. J'ai l'info, Antiburse. Il en a lâché combien de ces merdiés, là ? Beaucoup trop. Pognon. Ok, on n'a toujours pas de bombe, pas de clé. Ça, c'est l'équivalent des feux bleus, mais sur Don't Pour. Ok. Retour des potes, là. Attention, parce que... Ah, mais d'accord, c'est qu'en fait, ils balancent une gerbe au sol avant de t'enfiler des trous de balle avec des boulons plus. D'accord. Ah, mais c'est un XL ! Donc, il y a deux items room. Il va falloir que je passe par la petite salle nulle, là-haut. J'ai Algeez. Si jamais ça se passe mal, j'ai Algeez. Et les mobs de Wrath of the Lamb. Ils ont intégré des mobs de Wrath of the Lamb aussi ? Voilà ! Voilà, 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 voilà ! On embrouille. Ah, qu'est-qu'est-quoi ? Non, on dévait le deal ! Super. Ça commence. Tiens, tiens, tiens. Il est mégué ! Très bien. Bon, c'est... On connaît pas, forcément. On va se faire avoir sur plein de choses. Oh là là là, le plaisir. Oh là, j'ai le DD in my ass into shop. Mais j'ai toujours pas de clé ! On arrive à la fin du niveau, j'ai pas de clé ! On peut peut-être chercher la secrète. J'espère que normalement, les règles n'ont pas dû changer. J'avais Algeez, je l'ai jamais utilisé. Vous allez me détester pour ça. Donc là, peut-être ici. Ici. Ouais, 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 ça sent bon la secrète, là. Ça sent assez bon. Hein ? Super. Bon, autre emplacement possible. Autre emplacement possible. Ici. Bien sûr. Ah. Coeur, machin, bidule, très bien. Bon. On n'a plus de bombes, mais on n'a pas de clé. Sachant qu'il y a les deux items room, j'ai pas les morts. On est sur un XL, j'ai vraiment pas les morts. Non, non, pas du tout. Le jeu a décidé que j'étais digne. J'ouvre le jeu et j'ai l'achimant 1%. Ils l'ont donné à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, les musiques. Oh là là, oh là. Oh, c'est PIN. Putain, c'est PIN version Amib du futur, quoi. Oh là, oh là, oh là. Oh, puis il me suit en plus, cet enfoiré. D'accord. Oh, la musique. Oh, la zik, elle est incroyable. Oh là, what ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cette baise ? Mais quoi ? Mais c'est quoi ce cauchemar ? Oh, mais il a bidé trop partout, je peux plus avancer. Enfoiré. Hein ? Je sais pas si c'est quoi que ma tête, là. Allô ? Quoi ? J'ai Algiz, je l'ai jamais utilisé. Donc, en gros, si je me fais toucher, mon item fait que ma tête se détache et l'araignée que j'avais dans la tête devient indépendante pendant... Oh, je continue de tirer des larmes en ayant le contrôle de mon corps. Eh, par contre, c'est pas un plaisir. Le boss qui défonce le sol et restreint ton espace de déplacement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi, ça, encore ? Ah, de toute façon, ça va être tué des loups. Ah, bah, j'imagine. On est sur le Danpour. Oh là là, mais il en lâche combien des merdiers, lui ? Il en lâche combien des merdiers ? Mais what de... Quoi ? Arrête ! Arrête ! J'ai mon D6, je l'ai jamais utilisé, je me déteste. Iggy ! C'est Duke of Verdeterre. C'est Duke of Bookworm. Au secours. Ah, aïe ! Qu'est-ce qu'il fait ? Au secours, il a des phases. Il a des phases. Apparemment, le ralentissement, il a l'air de s'en battre les couilles. Ce qui n'est pas pour me convenir, je vous avoue. Bon, d'accord. On va faire avec. Mais arrête ! Arrête ! Mais combien il en a en bas ? Non, c'est des merdiers. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Au secours ! Mais arrête ! Je vais crever. C'est bon. Non, pas du tout. Il en reste. D'accord, s'il en lâche d'autres après. Il peut peut-être avoir mieux, non ? Que le Blood Cloth ? Ah bah oui. Ça, par exemple. Ça me va. Ça me va plutôt bien, tous les cœurs bleus, là. Oh, l'horreur. Oh, l'horreur. On ne se peut pas apprécier d'avoir Curse of Darkness. On y verra R. Alors, du coup, c'est bon, j'ai récupéré mes cœurs. Le PG, on apprécie. Mais ce que j'apprécie moyennement, par contre, c'est d'avoir dû passer cet étage sans rien, en fait. Genre, je ne peux pas prendre mes deux items. On est sur un XL, je ne peux pas prendre d'items. Je ne peux pas aller au shop, je ne peux rien faire. C'est le plaisir. C'est le plaisir. Et à tout moment, 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 j'aurais pu claquer également mon Algees, mais à tout moment, voilà. Ok. On se rappelle que j'avais juste un bouclier sur moi, mais voilà, bordel. Bon, ça se passe mal. Ah. Je ne me lâcherai pas une clé. Oh ! Bon. Ça valait le coup pour une clé. Ça valait le coup. Alors. De deux choses l'une. De deux choses l'une. Attends, qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi j'ai une petite et une grande salle d'objets ? Ah, merci Electro. Attends. On est sur un semi... Mais non. Attends, on n'est pas en Curse of the Blind et on a quand même des objets avec des points d'interrogation. Alors, Unicorn Stomp, évidemment, c'est très fort. Mais à la place du D6... Mais... What ? Oh, le Spoon Bender ! Gagné ! Merci. Au revoir. C'est bon. Oh, le Spoon Bender, c'est d'accord. L'arme homing à partir de maintenant. Par contre, est-ce que les larmes de mon araignée sont homing aussi ? J'ai l'impression qu'il y a une petite oire à violette dessus. Les miennes le sont, oui, forcément. Mais là, il y avait ça, là. Il y avait une merdier, là. Je ne sais pas ce que c'est, bah tant pis. Il fallait des bombes, mais je n'ai pas de bombes. Et là, on revient à Catacombe. D'accord, donc done pour into Catacombe. Ok, bon. Donc là, par contre, c'est vraiment... Là, ça fait appel à nos ressources. Bombe, clé, tune, voilà, taliban, moindre petit, larme homing. Par contre, j'ai l'impression que le homing ne concerne pas les larmes de mon araignée. C'est que moi. C'est que mes larmes à moi. Par contre, c'est moi ou ils ont amélioré le tracking des larmes ? Parce que le Spoon Bender, je me souviens que ça pouvait être drôle, surtout quand tu avais un objet technologie. Là, tu me les donnes les clés, la connard. Mais je ne me souviens pas que sur les larmes, c'était à ce point Enervax. on a une belle petite arcade room. Attention, le début des embrouillants. Rappelez-vous les arcades room des embrouillants. À tout moment, pour la première game sur Repentance, oh, ils ont fait des beaux rochers. Ils ont fait des beaux rochers. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Genre, il me sort des... Il me sort des Larry Junior comme ça, du cul, quoi. Donc, à tout moment, pour la première game sur Repentance, on lui casse le cul. À tout moment, ça se passe. Oh là ! Ah, les conjoines explosifs ! Est-ce qu'on est content de ça ? Non, pas du tout. On connaissait les blue conjoines, mais alors, les conjoines explosifs ? Isaac Artix, on. Ah, limite, je ne serais pas surpris de trouver une option. Salut, G-Mad ! Arcade Room, c'est à scatoler, c'est grave cool. Ah non, mais moi, l'arcade... Oh là ! 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 C'est quoi ces saloperides ? Oh, ça a des patterns choulous, ça ! Ah non, mais l'arcade room, soyons clairs, si j'y vais, c'est pour aller chercher de l'Ivy Bag et le jeu, il en prend plein le cul. J'ai quatre cœurs rouges, Ivy Bag, Shop, prod illimité derrière et la strata éclair on casse le jeu. Putain, la mouche Migate no Gokui, quoi. Oh là ! Migate no Gokui. Ah, le champlard. Nique le champlard. Nique le truc nul. Une carte. Quoi ? J'ai une bombe ? Non, je veux ça ! Je veux, je veux... Putain, ils ont le cancer. Je veux le cancer. Enfin, de... enfin, enfin, voilà quoi, vous avez compris. Putain, donne-moi une bombe. Donne-moi une bombe. Putain, le cancer gratos, quoi. Je veux le cancer, donc. Je crois que ça va être le nom de la run. Je veux le cancer. Au secours. Voilà, vous encaissez beaucoup trop, vous. J'ai vu le shop, j'ai vu les thèmes... Bordel. Mais sérieux, mais tu es con, quoi ? Quand il y avait quatre mecs sur les murs, je vois bien, mais pas quand il ne reste plus qu'un. Idiot nul. BAM ! Je ne pouvais pas toucher l'autre abruti par la même occasion. Je disais, oui, j'ai vu le shop, j'ai vu l'item room. Enfin, je m'y fasse maintenant, le nouvel item de shop. Mais bon, c'est vrai que maintenant, on peut se repérer sur la map aussi. La map, de toute façon, elle, l'item de... la représentation du shop sur la map n'a pas changé. Donc, on peut s'y repérer. C'est une batterie ? Oh ! Donc, la batterie a changé. Ok. Il veut le cancer. Oui, cancer ! Youpi ! Oh non, les mouches des enfers. Non, 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 pas les mouches, je suis ultra instinctive. Quoi ? Saloperie ! Ça me touche, ça me fait baisser mes charges d'objets. Oh, mais c'est de la merde ! Saloperie ! Saloperie ! Ça me touche, ça me fait perdre des charges. Ça m'a fait perdre deux charges au D6. Oh, les bonnes ambiances. Oh, les ambiances. Pourquoi 7 balles, ça me... Mais c'est quoi, c'est les jambes du cul ? Quoi ? Bon, évidemment, on est content. Voilà, voilà pourquoi c'est intéressant d'aller d'abord au shop avant d'aller chercher l'item romain. Ah, je ne dis pas non à des bombes. Je ne dis moins non. Sachant que là, il n'y a pas l'item rom, la secret rom ici. Ah, ah, ish. Moins deux. Hein ? Ah, ça s'est pu exprimer de la même manière. Ah oui, d'accord, maintenant, c'est... Mais en fait, c'est un tracker à la rebirth qu'on a maintenant. C'est plus le tracker d'afterbirth comme on avait à l'ancienne. C'est exprimé à la rebirth. Glotony, enfin, Envy, pardon. génial. Maintenant, il faudrait l'autre. Il faudrait even more options pour qu'on puisse avoir deux objets dans les item room. Bon, l'amélioration du shot speed du tiré, il te fait quand même plaisir. Il paraît que je m'y face à ce tracker parce que moi, je suis habitué à vos trackers afterbirth. Merci. Au revoir. Non, on avait dit, je crois que ça ne pouvait pas être là. Ah, quoi que, si, 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 si. Merci pour le pognon. Faut qu'on aille voir l'arcade room aussi. Faut oublier. Il y a un nuage persistant au sol. Ok, 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 ok. Qu'est-ce que le tracker ? Le tracker, c'est ce qu'il y a à droite qui affiche les objets que je ramasse. Enfin, le tracker de stats, je parlais à l'instant. Le tracker de stats qui est à gauche. Mais c'est vrai que ça me perturbe. ça me perturbe un peu. J'ai halgis. On abuse ? Allez, abuse. J'aurais peut-être pu aller buter le boss d'abord. Si je tombe encore sur un truc des enfers. Ah ah ah, c'est ma tête et c'est détaché. Elle n'a pas l'air d'essayer à péter. Ok. On va rechercher des cœurs parce qu'elle n'a pas l'air d'essayer de péter la machine. Ok. Une Rotten Tomato. Ah, c'est pareil, c'est un objet dans Tiburts. Rotten Tomato. Nice. Donc, le tracker, c'est extra HUD. Le tracker extra HUD. Non, non, c'est... Ah non ! Non, non, c'est le tracker à droite. Regardez. Ah oui ! Ah oui, d'accord ! On peut le mettre en normal ou en mini. Ah ! Bien ça, bien. Très, très bien. C'est pas extra HUD, mais du coup, regardez le tracker. On a un bébé tracker maintenant. Ah, il est bien comme ça. Voilà, il est bien le tracker comme ça. Bien, bien, bien. Bon, beau tracker. Beau. Beau le tracker. Très, très bien le tracker. Mais par contre, mon shop, il est tout chelou. Faut re-remplir la machine dedans. Ah bah voilà. C'est visez de demander. Merci. Ivy bag. Ah, genre, je peux avoir zéro cœur rouge. D'accord. Je peux avoir zéro cœur rouge. Tant que j'ai des bleus, il est ok. Attends. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va aller faire le boss. Je vais récupérer mon D6. Ok. C'est un peu pété ça. Bah ouais, c'est plutôt pas mal. Pour tout ce qui est nécessité, notamment un proc de moins d'un cœur. Genre, genre, War of Babylon, ce genre de choses. Mais ça, mais c'est un objet, enfin, c'est un sac à la con classique ça. Oui, voilà, c'est ce qui me semblait, c'est la connerie quoi. du coup, ça veut dire qu'il faut re-remplir la machine dedans. Et ma lock, elle est passée où ? Genre, je n'ai même pas fait proc l'extra lock. Super. Marc, j'ai une batterie au CZE. Au CZE. Alors, maintenant, elle a une gueule, on dirait Predator, frérot, quoi. Là, là, Ouah. Elle est plus rapide. Elle est plus rapide. Plus rapide, et puis les sauts, je la fais. Oh, elle est plus rapide. Elle est beaucoup. Oh là 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 là. Interdit de vif. Les merdes. Ah, d'accord. C'est qu'elle tire toute seule. J'ai une bombe, mais il en faut deux. Alors, ça, on connaît. Sound photo, c'est du tir rate, du shot speed, d'ailleurs, aussi, dans mes souvenirs. Mais ça, je ne connais pas. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Oh, ça a un tiers up aussi. Oh là, oh là, oh là, oh là, il se passe mon tir rate, là. D'accord. Oh, d'accord. Ok, très bien. C'est quoi ces embrouilles, là ? Ah, d'accord. Ça me coûte un cœur rouge et deux cœurs bleus pour rendre Abaddon. Bah, d'accord. Ouf, voilà, merci. Bon, bah voilà. Abaddon. Alors, évidemment, le... Oh, merci. Abaddon into the mark. J'apprécie. Alors, il y a le sticky coin. Il y a le sticky coin, mais le truc, c'est que de l'autre côté, il y a une porte... Ouais, mais du coup, c'est une porte avec un mur en bois. Donc, du coup, ça veut dire que je ne peux pas l'avoir comme ça. Ça veut dire que... Il me faudrait deux bombes. Bon, le sticky coin, il va rester où il est. Ouais, pour faire PTC, il faudrait deux bombes. C'est une mini batterie. D'accord, ça ne redonne pas l'entièreté de la charge. D'accord. Let's go see morning. Note l'information. Via mes clés, je ne peux rien faire de plus. Du coup, vu que je n'ai plus de cœur rouge... Mais pourquoi ça ne se déverrouille pas, ça ? Je ne comprends pas. Je n'ai plus de cœur rouge, donc ça doit pouvoir se déverrouiller en principe. mais en fait, l'objet que j'ai ramassé, ça me fait mongoliser mon... Oh là là ! Regardez mes propres larmes. Mes larmes, elles n'ont plus aucune régularité, quoi, avec l'objet que j'ai ramassé, le teardrop. Via le teardrop, mes larmes, elles sont parties aux fraises. Ouais, bon, on va descendre. On va continuer. Je n'ai pas de bombes, pas de thunes, rien. Go. Tu as déjà deux bombes, une en ton inventaire et la deuxième, c'est toi. Merci. Trop aimable. flatheur, donc Devs XL. C'est fini les XL, là ? Oh, le cauchemar. Par contre, c'est pas très très de la visibilité ici, quand même. Doucement, les gamins, on était à 120, on va en mettre à 120. Voilà. Déjà mieux. Évidemment, le tiers-up, in-to, augmentation de dégâts assez substantielle, forcément, ça nous met dans de bonnes dispositions. Oh la vache, les sols à dents de def sont dégueulasses. Donc le bruit des... Bordel. Le bruit des items brimstone et autres a changé. Regarde le rocher à pointe, là. Oh, ça a pas l'air d'être un pote, lui. Oh les mouches Bolovtar. Le plaisir. C'est faux. Ok. Alors les pilules, c'est toujours non. L'absence de PhD, c'est toujours un grand nom. Qu'est-ce que c'est que ces merdes, là ? Je m'attends une tirote. Non ? Pas de tirote ? Ah si, par contre, quand tu les touches, ils foncent dessus. J'ai l'impression qu'ils quittent leur position. D'accord. Prochaine. Quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a touché ? Allo ? Worse. Boum, bada, boum, 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 boum. Ah, le lock-up. Vu le lock-up. Je te confirme, je viens de lancer une game à Zazel et le bruit est chelou. Ouais, moi, j'aimais bien, moi, mon petit bruit de... mon petit bruit de brimstone. Tu sors de là, sinon ? Eh ? Voilà, merci. Ok, j'aimerais voir le shop avant de prendre l'item room. Ah, d'accord, c'est ça que c'est passé, c'est que ces saloperies me renvoient des merdes ! Ah, puis noir sur noir, je voyais rien. Noir sur noir, je n'y voyais que dalle. Salie XL ! Oula. Bon, on va se détendre. Surtout qu'en plus, je vais avoir deux items room en descendant un XL. D'accord. Faut de ma gueule, non ? Ah, c'est ça le mood. Tu te fous de ma gueule, t'es dans un bout de foutage de gueule, là ? Viens ici. Ok. Ah, gg la clé. Merci. Oh, il est embrouillé. J'ai l'impression que le tracking des larmes sous Spoon Bender a été amélioré. Oh, le bruit des eaux qui éclate. Oh là. Pourquoi il tire des eaux violées, lui ? C'est des eaux Continuum ? Ok. Très bien. C'est quoi, ce merdier ? Mais c'est horrible ! La salle dégueulasse. Oh, les layers... C'est pas du plaisir. Oh, les layers de la baiserie. Mon dieu. Oh. C'est non. Non. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a ? Un mini-pin ! Des mini-pins ! Énorme. Des baby-pins. Ah. Worse. C'est faux. D'accord. Gros plaisir. Range les oeufs fou, là. Tout le moment, je sors d'ici. Ah bah d'accord. Ah c'est ça l'arnaque, quoi. D'accord, je vois. Très bien. A tout moment, je me rossais dans cette salle. Ok. Le tout, c'est de rester frais. Le secret réside là-dedans. Alors, ce serait quand même con que je crève avec le merdier de build que j'ai ramassé, quand même. Oh là, alors attends. Et aussi, ils vont me balancer des saloperies quand ils vont crever. Non. Ok. Alors vous, je vous aime pas. C'est pas du délit de sa gueule, c'est juste que je vous aime vraiment pas. Voilà, parce que vous vous transformez et vous êtes des enfoirés. Génial les coffres. Ok, je vois les arnaques. Au tout moment, ça se passe mal, ça. Oui, alors ça va mal se passer. Ah, un cœur bleu ! Yes. Je prends. Ah merde, il y avait 10 pockets. J'aurais peut-être pu prendre ça d'abord. Ah, évidemment. 10 pockets. Bon, c'est pas grave. Ah, salut Kern. Ça roule. C'est le retour de Bob's Brain chez moi. Ah, au secours. Bob's Brain du plaisir. C'est faux. C'est faux, bordel. C'est faux. J'aime pas Bob's Brain. Salut. Ah, le boss. Bon, on est content pour le cœur bleu. Ah, deuxième item room. T'es un mutin. Hein ? Voilà, ta maman. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une mouche techno. C'est une mouche technologique. Boat fly, défense drone. On a une mouche technologique qui fait un orbital. D'accord, toujours plus. Ouais, ouais. Ok, 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 ok. Je prends l'info. Ok. Oh, la deuxième item room, elle est à l'autre bout du monde. Remets-moi la map, s'il te plaît. Ouais, merci. Tu peux pas la laisser en genre en grand. Ça, par contre, c'est dommage. On n'est pas à l'affichage grand perma. Permagrand. Non mais, bordel. Bon. Varicose Vein, ça c'est quand je me fais toucher, ça peut être drôle. Est-ce que j'ai une batterie qui a été par sur la map ? Non. Non, non, non. Et vu qu'on est à Dunk Death, je vais peut-être aller affronter le premier boss. Ah, attends, on n'a pas fini le niveau, là. On n'a pas fini d'explorer tout le floor. The floor. The floor is lava. Une batterie au shop. Yes, d'accord. Ah oui, c'était cette salle horrible, là. Et du coup, alors, la mouche, la con, elle te sert à quoi, là ? Boom. Ah ! Oh, 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 oh. Alors. À quoi serres-tu, la mouche, là ? Défense drone. Bah, je veux bien, mais tu défenses drone quoi ? Oh, génial. Sublime. Ah, mais ouais, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. C'est perturbant, le bruit du brimstone, là. Oh, non. Putain, les pires sales, quoi. Les pires sales. Putain, j'avais PG tout à l'heure, j'avais 8 qui en étaient tellement bien. Et voilà, subitement, que se passe-t-il de la merde ? Et subitement de la merde. On marche. Oulah ! Oh là là, toujours plus quoi. Toujours plus de cauchemars. Merde. Je peux plus l'envoyer où je voulais. Le blême, c'est que du coup, pour les secrets slash super secrets, c'est qu'il y a plein de probabilités. J'aurais pas assez de bombes pour tout tester. Il y a pas mal de probes. Genre, déjà rien que... Ah non, ça peut pas être ici. Bon, déjà, on en élimine. On peut essayer de les éliminer au fur et à mesure, les probes. Pas à droite, donc puni à gauche. Et quoi ici ? Ah oui, la machine. C'est pour être là, oui, possiblement. Possiblement. Non, on peut pas être là. Au-dessus. Oui. Oui. Peut-être. D'accord. Dans mon cul. Voilà, surtout où elle est. Salut Quentin ! Ça roule. Là-haut, ouais. Non, c'est pas bon. Qu'on en pense ici. Oui. La challenge room, c'était ok, tir. Et là, ouais, peut-être. Yes. Du pognon ! Il y a toujours plus de pognon. Ah, what ? Ah non, j'ai cru à un rocher marqué. On a une batterie, on a une clé, on a 10 pockets. On va prendre 10 pockets. Ça peut sauver la vie, des fois. D'ailleurs, je suis en train de voir que le compteur du fric, vous avez vu ? Il est à trois chiffres. Et puis à deux. Ça veut dire qu'on peut excéder le cap des 99 pièces ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Anti-murse encore ? Très bien. Mette l'info. Oh là, oh là. Ah, bordel. Faut que je me repère à mon corps. À quoi sert le drone nul, là ? La mouche drone, là, je comprends pas son utilité, en fait. Oh là là. Parce que ma grosse mouche, là, qui était dans ma tête. Autant que elle, pas de problème. Je visualise. Oh ! Et le décès. Oh ! Oups. Bon, YouTube, on va pas se laisser démoraliser. On y retourne. On y retourne. On recommence. Le ride. Est-ce qu'on reset à l'infini et on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut avoir pour starter correctement ? Ah oui, attends, si on peut avoir des nouveaux objets. Vas-y, je veux voir si on a les nouveaux objets. Vas-y, je teste. Je piffe. C'est 10 pockets qui t'a 0-0 la bourse. Ah ouais ! Ah, c'est 10 pockets, en fait, ne fait pas que les cartes, mais influence également sur ton pognon. Ah bien. Rigolo. Oh, le basement en Curse of Darkness. Le burning basement en Darkness. C'est toujours pas un plaisir. Ah, mais si je voulais faire ça, là, il fallait que je mette en normal et pas en hard. Le dead eye. Bon, ça, on connaît le dead eye. Bah, c'est sûrement un nouvel objet, là. Burling basement. Ah, voilà. Le D20. Ah bah, d'accord, toujours plus. Ah ouais, non. Ouais, non. Est-ce qu'il y a le mur ? Non. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc horrible ? Sport shot. D'accord. Faut tester. On va voir un peu ce que ça donne. Hum. Ni. Les bonnes ambiances. Ah, d'accord. Ah oui, mais ça va se coller aux autres. Ah oui, ça fait... Ça snowball. Ah, c'est débile. D'accord, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant, ça. Marrant, sport shot. Le cœur bleu à trois, on l'a vu. Le rocher marqué, on l'a vu. Le trinket, on l'a vu. Putain. Ah oui, donc d'accord. Ah oui, donc le sport shot, ça explose. Ah, puis ça... Ah, ça emploie... Oh, merde. Non, mais... Non, le bordel de jeu connard. Voilà, j'ai envie de dire connard. On est sur Excel ou quoi, là ? Non ? Ah oui, d'accord, on en est toujours plus, quoi. Donc sport shot, ça empoisonne le mec qui se fait toucher. Badaboum, ça va se coller aux autres. Ah oui, d'accord. Et ça snowball, quoi. Paf, la pastèque. Ah oui, d'accord. Ah, c'est rigolo, ça, sport shot. Ah oui, très bien. Je note l'info. Petit sport shot du plaisir. Et là, donc... Badaboum. Voilà, ça nique l'araignée au-dessus. D'accord. Ok. Sport shot, le futur game break. Allez, je ne sais pas avec quoi ça peut synergiser, ce sport shot, mais... Imagine, genre ça, ce sport shot, ça synergise avec un... Avec un Tech-Zero ou un Jacob Slader. Il y a un potentiel de drôlerie assez impeccable. Ah, il pourrait y avoir... Ah, mais attends, il faut peut-être que je garde des bombes. Allez, il faut que je garde... Non, c'était une clé qu'on m'avait demandé à la fin de ce niveau, là. Oh, les feuilles sont bien vénères, maintenant. Visuellement, C'est un peu dangereux, moi. Putain. Les diagonales, au secours, je n'arrive pas. Voilà, voilà, il fallait bien que ça arrive, un connor, il va, là, dégage. Je n'arrive pas à les tirer en diagonale. Là, oui, on avait été voir, ok. Donc là, j'ai trois pièces, une clé, une bombe. Ici, c'est qu'il y avait le cœur bleu qui était sexy. Bah, on va aller voir le boss. Parce que là, il y a le rocher marqué aussi. Imagine, il y a mon small rock dedans, évidemment, ce serait le plaisir. Cependant, l'étage n'est pas terminé. Continuons. Ah oui, d'accord. Je les embrouille. Je les embrouille d'élite. Donc là, tu le laisses exploser. Boum. Ok. Ah, bah voilà, des bombes en plus. Très bien. Fort, fort, bien. Le ragman ! Ah bah tiens, j'ai l'impression que le sportshot, ça va être utile contre le ragman de ces morts, là. Paf, paf ! Hop ! Paf, pif, paf, pouf ! Oh là là, ouais, d'accord. C'est n'importe quoi. C'est terriblement fort le sportshot. Bam ! Allez, hop ! Et le snowball en rafale, pif, paf, pouf ! Oh ouais, d'accord. Ouais, non, mais n'importe quoi. Ah là, tu laisses grossir. Bam ! D'abiz. Latchkey. Très bien. Le cup. Into, double clé. Et puis... Des clés. Et puis des clés... Euh... Eh ben, ça veut dire que du coup, je peux aller chercher mon cœur bleu. Bah, je l'ai où ce cœur bleu, là, que je viens d'avoir, là ? C'est latchkey qui me l'a donné ? Non. Sors d'où ce cœur. Essayez que ces embrouilles. Alors, la secret peut pas être là. La secret pourrait possiblement être en dessous. Il me faut des bombes. Et les bombes, ça permet d'accéder aux mines ! J'ai bonne mémoire. Nous, vous pouvez me dire que le cœur, on peut jouer au foot. D'accord, c'est en plus. Ouais, je dirais bien, là, moi. Ouais. Genre... Merk, il est beau cul ! Ah, j'aime beaucoup le bruit des pièces. C'est marrant, ça fait pièce de bande d'arcade. C'est rigolo. Ça commence bien, ta run ? Ouais, ça va pour l'instant. Ça va, ça va. Un petit rocher marqué, quand même. Les bombes ont remboursé. Très bien. Il touche hop. Je vais prendre... Et la super secret qui a une probabilité d'être en dessous de la secret du coup. Ok. Quoique pas nécessairement. Ouais, voilà. Elle aurait aussi pu être à côté, genre là. Mais je vais garder deux bombes. Attends, what ? Elle pourrait être là. Je tente quand même. Ouais, voilà. Ah, des pilules, alors non. Je ne suis pas team pifage de pilules sans phd. Coeur bleu, c'est bien. La latchkey qui te l'a donné. La latchkey donne maintenant des cœurs bleus. En plus de donner de la locke, l'atchkey donne des cœurs bleus. Ok. Bon. De retour à down pour. Continuons le chemin alternatif. Donc down pour 1. Bon, je suis marqué. C'est pris. Qu'est-ce que... What ? Oh, les reflets de reloge. Un jeu de capter. C'est magnifique. Oh, c'est beau, putain. Oh, les reflets dans l'eau, c'est incroyable. Oh, ça, c'est beau. Et paf, la pastic. Combien de bons mimes il me reste ? Ah, il me reste plus qu'une, cependant. Hein. Oh là là, c'est quoi ce cauchemar encore ? C'est quoi ce cauchemar ? C'est quoi cet affreux cauchemar ? Les mobs, ils ont des orbitaux. Vive, va vous. Par contre, le sport shot, c'est vraiment craqué de ouf, quoi. Oh, le sport shot, c'est vraiment très puissant. Regarde, genre là, là. Regarde. Paf. Ah, merde, j'ai putain d'araignée qu'il avait. Ou l'espèce de merde, là. Oh non, les mouches. Les mouches dégueulasses, là. Ah bah, bizarrement, ils m'ont pas fait chier, là. Ok, retour des embrouilles avec le coffre nul. Small rock dedans, t'inquiète, faut y croire. Ouais, 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 ouais. Ouais, mais small rock, c'est pas ce qu'il me donnera des bombes pour péter la porte de fin de level. C'est ça le truc. Salut. Paf, pif, paf, pouf. Ok. Ok, toi t'es pas beau. Je serais pas contre un peu de tiré, n'empêche. Par contre, le sport chaud, du coup, on imagine que la variation de l'arme, putain, doit être soumise à la luck, j'imagine. Oula. Bon, toi t'es mort, mais tu le sais pas encore. Là où nous avons le chop, eh bah, un chopon. Un chop immergé. C'est un chop qui barbote. Très bien. Qu'est-ce que... C'est quoi ces conneries ? D'accord. Ok. Très bien. Et puis j'ai une bombe dedans. Ah bah d'accord. Navi, c'est un ennemi maintenant. Oui, oui, il y a des petits navis partout, là. On est pas contents. Oula. Boum. Boum. D'accord. Ils passent des trucs avec les coffres, là. Connard. Non mais sérieux, quoi. Je prends ce tir gratuit, quoi. Deux fois. À Gimpy ou on sait pas quoi. Bon, à Gimpy, c'est une sécurité, ça donne des cœurs bleus. Mais moi, je suis aventurier. Le D12. Au secours. T'as une batterie quelque part ? Est-ce qu'il y avait une batterie au shop ? Oui, je crois qu'il y avait une batterie au shop. Oh oui, d'accord. Oui, rune bag. Oui, c'est d'accord. Rune bag, c'est ok. Et pourquoi ils sont ? Ah bah ceux-là, ils sont dégueulasses. Le problème étant que là, j'ai qu'une seule bombe. Et que si jamais on retombe sur la salle à la con, à la fin de niveau, il va m'en falloir deux des bombes. Il y a une batterie. Je peux acheter une bombe. Je vais piquer un... Ah bah voilà. Parfait, je voulais piffer le sac. Parce que je voulais bien... J'étais vraiment très très intrigué par le contenu du rocher marqué. Bon, la perte de vitesse, elle fait chier. Mais en attendant, voilà, on a des dégâts. Le call du rocher marqué. Visiblement, c'était call. Le chat l'avait call. Le small rock dans le rocher marqué. Oh putain, non, pas lui. Oh le cauchemar. Heureusement que j'ai des dégâts. Heureusement qu'il y a le sportshot. Oh la la, le cauchemar, le cauchemar de mon cul. Faut que je le touche lui par contre. C'est celui qui prend le sportshot. C'est bon, il a le sportshot. Pouf, pouf. Tout ça, il va me niquer lui-même ses propres ads. Non mais, tire pas sur les ads qu'on le sportshot par contre, ce serait bien. Voilà, comme ça lui. Mais merde, je l'ai pas vu, il y a eu le micro machin en bas là. Dégage. Ok, HP up. On va pas dire non. Ah d'accord. Redé, hein. Redéveled, hein. Voilà, Nick. Bon, on va pas se prendre cependant, c'est toujours des coeurs en plus. Par contre, il n'y a pas eu la salle avec les bombes là, du coup. Moi, je suis resté sur de la route nuit, mais mes bombes là, puis du coup, il n'y a pas la salle. Hein ? Bon, de toute façon, la super secret peut pas être là. Bon, un coup, bien sûr. D'ailleurs, ok, alors ce nouveau contenu, une dinguerie. Regarde, on est sur anti-birth. On est sur anti-birth du plaisir. Ah bah oui. Quing, quing, quing. Il va falloir que là où j'ai été con, c'est que j'aurais dû aller voir le DD avant de prendre le HP up. J'aurais pu le reroll avec le D6. Et ça reste ouvert, ça. Ah non, d'accord. Ah oui, il y avait 16%, j'étais encore sous ma proba d'apparition de la room. D'accord. Donc, le plaisir. Les chambres sont devenus horribles, là. Bah, j'ai comme l'impression que... Il va falloir qu'on se remette dans le mood, remplir la machine de dons et compagnie. C'est l'impression que ça me donne. Par contre, le Curse of the Maze en down pour deux, est-ce qu'on est content avec ça ? Non. Ok. Je suis vraiment devenu très très lent, par contre c'est un problème. Il va falloir de la speed. Donc l'item room s'est trouvé, le shop s'est trouvé. Ok. Bah si, mais c'est que le King of the Maze, c'est que l'équipe qui a développé Anti-Burse a également contribué très largement à développer Repentance. Donc du coup, on retrouve énormément de points communs avec Anti-Burse. Je crois qu'il y a pour moitié, il y a à peu près la moitié du contenu, c'est Repentance, en contenu nouveau, et l'autre moitié, ça vient d'Anti-Burse. Donc il y a de la nouveauté, mais il y a des choses que l'on connaît aussi à côté. Attends, c'est lequel ça ? C'est le bombardement ou c'est... Je lance des bombes, je sais plus ce que c'est ça. Dans tous les cas, ça sent l'accident. Dans tous les cas, je suis aventurier. Et c'est de la merde. Littéralement. Ça me rappelle les anciens Zelda, ton jeu, le système de danger est assez similaire, les bombes sur les murs, les salles, les clés, etc. Oui, ne serait-ce que déjà la vue. Ne serait-ce que déjà la vue en plongée comme ça nous rappelle énormément Zelda 3, Link to the Past. Après, c'est pas décollant dans la mesure où à la base, Isaac, c'est un jeu, c'est un navigateur qui date de 2011. Donc il y avait encore une petite chose comme ça qui existait à l'époque. Le côté roguelite en plus. Salut Ludic, ça roule. Oula, oula, oula. J'ai deux bombes à tout moment, les feux, je les allume. Surtout si je me donne des bombes. Ah, le retour des embrouilles du miroir. Alors attendez. La dernière fois, j'ai bombé le miroir. Et ça change air. Mes stats ne changent pas, il n'y a rien qui change. Qu'est-ce que... Oh putain. Oh ta mère, oh ta... Anti-burst. Anti-burst. Oh la ruine des six, perthrow. Perthrow. Ouf. La générosité d'un coffre. On va retourner faire un tour au shop du coup. Parce que ce coffre là, je ne m'attendais pas à ce qu'il droppe autant de choses. Salut Reganite. Ça roule. Il y a des bombes l'autre item. Ah c'était des bombes. Ah non. Pas top. Ah il y a une bébé batterie. Tiens j'ai bombe sa gueule à lui. Noise. Oh 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 oh. Oh. Can't be vu. Très bien. J'ai l'impression que la portée des bombes a été un peu améliorée aussi Oh le bruit des champlards quand ils explosent, c'est bien creepy sa mère Ok y'a plus rien Y'aurait la curse mais la curse chiette Là c'est non, peut-être la secret à droite là, la super secret à droite The Rainmaker, nouveau boss et puis nouveau boss donc Oh là, oh putain, oh putain Il est stylé de ouf le boss Ah ouais d'accord, ah ouais d'accord 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 Il est stylé de ouf le boss Ah ouais, très très classe Ah puis comment il vaniche J'ai plus qu'une seule bombe enculé Allez bon on écoute, ça roule Bon allez, on est aventurier ? Oui Ok Y'a des bombes au shop ou pas du tout ? 0.68 de speed Quand tu bombes des clodons ils se rebellent Oh il est pas monsieur ? Le vieux monsieur et Shicheyu sont aussi dessus Ah bah ça m'étonne même pas De toute façon Shicheyu l'avait annoncé je crois MV après je sais pas Mais je suis pas surpris que MV soit dessus de bon matin Ça m'étonne même pas Bon bah Bordel On ouvrira toujours pas cette porte Pintos Ah bah oui de toute façon la team classique Faut attendre à ce que Lunatic soit dessus aussi Bah il y aura plein de monde qui va être dessus Les Yojo le suspect Par contre mes 0.80 de luck J'étais déjà pas bien De luck de speed J'étais déjà pas bien content Mais alors les 0.68 On l'est encore moins En même temps It is known Il faut pas piffer les pilules Pas bien piffer les pilules Pas bien Oh mais vraiment du Quoi mais quoi 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 Nick Oh la oh My god my god OMG 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 au secours Paris sous les bombes Au secours Ah Tout le monde dit les murs Tout le monde va faire du Isaac Ah bah oui MV avait annoncé Il y aura Naga aussi Bah oui Avec la classique position Naga j'aurais pu y penser aussi Oh Ah 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 Pardon Merci Oh allez Oh petite rune Une patrie Serpenskis c'est pris Serpenskis c'est du poison Et probat de générer des cœurs Des cœurs noirs Je pourrais avoir de la speed Parce que je me traîne le cul Sublime Mon magic mush Un effort Sinon j'aurais peut-être pu buter les Oui Ça y est le mec qui joue en repentance Il oublie tous ses réflexes d'after burst C'est bien On va aller voir le boss Le chop étant juste au bout Dark one Ah bah d'accord Sublime Je pouvais laisser mon cacé lumineux aussi Pour éviter de le péter Ça peut être une bonne idée Là Là Mais en règle générale J'ai l'impression que le shot speed Des larmes ennemis A été amélioré Voilà Ah bah oui C'est vraiment dark Dark one Très dark Ah le retour de la porte du cul Oh il se passe des choses Oh il se passe des choses Il se passe des choses Il se passe des trucs Moi je dis là Il se passe de sacrés trucs La fear shot Et succube C'est d'accord Salut les tiens J'ai attendu ton live Hier soir à minuit C'est passé quoi J'ai mis sur twitter J'ai mis sur twitter J'ai mis sur discord J'ai expliqué Qu'hier soir je pouvais pas streamer J'ai mis des infos Ah bah sublime Plus plaisir C'est faux The world door Ouais D'accord Je prends l'info Ah une tout fear shot Allez On est fou On est des ouf Du coup il y a ça qui est là maintenant D'accord Bon il me faut des coeurs Là ça commence à se voir Là ça commence à se voir Que je dérape C'est bon ça dégage Alors vite Je vais garder hiera Parce que j'ai déjà mon d6 Pour faire le perthro Donc à la limite Voilà J'ai la flamme de piffer Le reste de l'étage Ouais le skin a changé Ceux-là Ouais Surtout pour le genre d'embrouille Ouais 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 d'accord Ouais super Bon je vais voir ce que c'est Que cette porte là Je crois que ça c'est la porte des mines Je me souviens Si j'ai Si j'ai mes souvenirs de Mes souvenirs d'anti-burst De ce que j'ai vu Boom Et boom Ouais c'est ça Ça c'est des mines Et mines Une mine Une mine Allez c'est parti On arrive à mines two Mines two Mines two Mines S'cours 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 Oh t'es pris Oh t'es pris Ah mais d'accord Il se prend un spear fort Il s'est pris Un sport Fear shot Alors vous Vous êtes pas des potes Vous j'ai le sentiment Que vous êtes pas des potes Oh là 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 Oh d'accord Ça se passe mal Au secours Oh les taupes René la taupe René la taupe Non mais les rené la taupe Youtube c'est un cauchemar C'est un cauchemar J'avais plus l'habitude de crever autant dans Isaac C'est une habitude que j'avais perdu de mourir Au secours Bon bah là c'est tout pour aujourd'hui Youtube On vous dit à très vite pour la suite Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz